Hey ho yo minasan c'est Gancho et aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 4 et ouais et on est de retour sur Far Harbor donc voilà donc là c'est l'épisode 57 partie 3 donc voilà donc je vous souhaite un bon visionnage et youpi bon allez rien d'être dans ma maison le jour du bombardement on a couru jusqu'à l'abri ils nous ont congelé personne n'a survécu sauf moi aucun souvenir avant ça uniquement cette journée précise puis votre réveil dans la solitude la plus complète comme nous acceptons facilement ce qui nous a présenté comme la vérité c'est marrant comme les souvenirs donnent parfois l'impression de faire partie d'une réalité complètement différente les gens les endroits même les ce fait bien rire ce synthétique quelqu'un les a changé je ne vais pas vous mentir il y aura toujours une autre explication possible un traumatisme une maladie les radiations ambiantes tout ça n'est pas sans effet sur l'esprit mais je peux vous promettre que nous vous accepterons parmi nous quelle que soit votre conviction j'en ai assez entendu naturellement kazumi passe le plus clair de son temps à travailler en dessous vous pouvez aller la voir quand bon vous semble acadia vous ouvre ses portes n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous présenter à mes deux cofondateurs faraday et chase avez vous besoin d'autre chose avant je fais partie de la confrérie de l'acier et nous connaissons bien les synthétiques surtout le danger qu'ils représentent nous ne sommes pas dangereux ceux qui se sont servis de nous qui ont voulu nous faire remplacer les humains cela sont dangereux nous voulons seulement vivre en paix entre nous faites vous votre opinion et visiter acadia parlez à mes semblables nous ne sommes une menace pour personne j'imagine qu'il est impossible de vous convaincre de vous rendre sans faire d'histoire j'apprécie votre offre sincèrement mais à en juger par la réputation de vos supérieurs je doute qu'ils acceptent notre reddition même si j'y consentais même s'il nous faisait prisonnier nous ne pourrions plus vivre enfermés vous voulez nous capturer très bien mais nous nous battrons pour l'existence d'acadien réfléchissez à mon offre et forcez vous de comprendre ce que nous essayons d'accomplir à vous à perdre bien avez vous besoin d'autre chose je dois y aller bien sûr ça va vous vous inquiétez toujours trop pour moi je trouve que vous vous inquiétez pas assez on a fait sauter trois autres relais cette semaine j'arrive ne bougez pas trois relais ouais ouais j'étais déjà débordé avec les réparations et voilà que ces fanatiques d'atomes viennent en rajouter avec leurs idiocies ne vous en faites pas pour ça c'est plutôt pour vous que je m'en fais dima vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes du monde en tout cas pas tous en même temps mon cher faraday détendez-vous tout va bien se passer alors fait une petite fouille approfondie on regarde ce qu'il ya ouais je suis pas en rouge m'en fous c'est quoi vous avez parlé à dima vous savez donc pourquoi nous sommes là j'espère sincèrement que vous choisirez de nous aider la vision de dima vaut la peine d'être défendu vous êtes un synthétique je j'espère que ça ne vous pose pas de problème dima a oeuvré sans relâche pour fonder un refuge pour tous les synthétiques rejetés par le commonwealth il a consacré tant d'efforts à sa vision tout ce temps cette énergie uniquement pour aider les autres il place sa vie et ses intérêts personnels au second plan ça m'inquiète parfois si je n'étais pas là pour vérifier que tous ces équipements fonctionnent bien et je ne parle même pas de la maintenance des condenseurs de brouillard c'est ça il ne faudrait pas qu'il gris infusible pas vrai non pas vraiment vous pouvez parler des condenseurs de brouillard oh ça dima et moi les avons conçus quand nous avons compris que le brouillard ne ferait qu'empirer ils sont efficaces mais leur portée est très limitée dima a insisté pour que nous en donions aux gens de far arbor et je ne regrette pas de l'avoir fait sans les condenseurs ce serait une ville fantôme alors qu'il dima a nécessité beaucoup de travail en dirait c'est peu de le dire nous avons fait tellement de modifications tous les deux il n'était qu'un prototype pas du tout conçu pour tout ça il a fallu beaucoup d'efforts pour dépasser les limitations de la conception d'origine et étendre sa mémoire c'est vraiment remarquable n'est ce pas il a accompli tant de choses il s'est élevé bien au dessus de sa condition initiale et pourtant il ne pense qu'à aider les autres pardon oublier ça d'accord un chelou en tout cas moi je ne voudrais pas les synthétiques pas assez dans mon cas moi là on 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 ele l'on on on Alors, d'où vous sortez ? Je cherche Kazumi. Oh, si c'est pas mignon ! Cette Kazumi a l'air d'être une gentille fille. Un peu perdue peut-être, mais bon, on est tous un peu, pas vrai ? Vous vous fichez sûrement pas mal de mon avis, mais je vous le donne quand même. Le truc, c'est de comprendre qu'on s'en balance de tout ça. Ce qu'on est, d'où on vient, la vie est beaucoup plus simple quand on se pose pas ce genre de questions. Hum hum. Hum. Il n'y a donc rien qui vous tient à cœur ? Bah, disons qu'il vaut mieux être vivant que mort, mais à part ça, à quoi ça sert de s'attacher ? En tout cas, je me suis lancé dans le commerce il y a pas longtemps. J'ai pas grand chose à proposer, mais je suis toujours prêt à faire affaire. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi signe. Je l'aurai sûrement pas en stock, mais bon, essayez quand même. Hum hum. Laissez-moi y réfléchir. Une autre fois peut-être ? Ok, bon, c'est pas ça que je veux faire. Oh... Oh, les circuits sont complètement grillés. Kazumi Nakano. Désolée, je suis un peu occupée, là. Hum hum. Qu'est-ce que vous bricolez ? J'essaie de faire quelque chose d'utile avec du bric-à-brac d'avant-guerre. Vous voulez bien me dire ce que vous faites ici, maintenant ? Je suis détective. Quelqu'un m'a demandé de vous retrouver. Vous êtes quoi ? Vous avez fait tout ce chemin... Pour moi ? Écoutez, mes parents... Enfin, ces gens qui s'occupaient de moi... Ils ne voudraient jamais me reprendre. Pas s'ils savaient la vérité. Euh... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne suis pas leur fille. Je suis une synthétique. Je pensais que ce serait plus facile pour eux si je quittais la maison. Comment j'aurais pu leur annoncer un truc pareil, à votre avis ? Je vous mens depuis des années ? Votre véritable fille est morte et je l'ai remplacée ? Hmm... Kasumi, je pense que vous avez simplement les idées embrouillées. Tout le monde a un jour des doutes sur sa personnalité. Ça fait partie de la vie. Et gérer ses doutes fait aussi partie de la vie. C'est exactement ce que je fais. J'avais des questions, je suis venue ici trouver des réponses. Écoutez, je ne suis pas ici pour suivre aveuglément les principes d'Acadia. Et d'ailleurs, j'ai même l'impression d'être la seule à me rendre compte que quelque chose cloche ici. Il y a bien plus qu'un simple refuge. Mais je ne peux pas partir avant de connaître le fin mot de l'histoire. J'ai fui bien assez longtemps. Hmm... C'est quoi le problème, Acadia ? C'est une longue histoire. Il faut juste que je trouve comment... Attendez... Attendez ! Vous retrouvez des choses. Vous cherchez des réponses. C'est votre boulot, non ? C'est pour ça que vous êtes ici pour moi ? Et si je vous disais qu'il y a un secret sur cette île ? Un très gros secret. Un truc beaucoup plus important qu'une fille perdue. De quoi vous parlez ? Par où commencer ? Vous avez remarqué tous ces terminaux reliés à Dima, j'imagine. Il stocke ses souvenirs ou des données qu'il y a transférées depuis son cerveau. Peut-être même les deux. En tout cas, Faraday m'a demandé de l'aider à faire des réparations dessus. Et... J'ai fait ma curieuse. Il doit y avoir pas loin d'un siècle de vie stockée là-dedans. C'est là que je les ai vues. Les projections de données de Dima. Il y en avait une qui prévoyait que Fararbor serait recouvert par le brouillard. Une autre qui étudiait l'effet d'une explosion nucléaire sur l'île. Il y avait aussi des bilans de victimes prévisionnelles. Et si Dima était si ouvert et accueillant pour justement nous cacher quelque chose ? Un plan pour anéantir le reste de l'île ? Vous ne faites pas confiance à Dima ? Après avoir fait tout ce chemin pour le trouver ? Je ne suis pas venue à Acadia pour lui. Mais pour ce que cet endroit pouvait m'offrir. Des réponses. Et maintenant que j'ai trouvé ma place ici, je n'ai pas envie de tout perdre parce que Dima se prépare à raser l'île en secret. Mouais, mouais. J'ai trouvé autant que possible, mais c'est plutôt mince. Je sais. Je bosse dessus depuis un moment, mais je n'ai pas trouvé grand chose. Je vois souvent Dima, Faraday et Chase s'isoler dans le laboratoire de l'autre côté du hall. Quand ils ressortent un peu plus tard, ils ont toujours l'air de s'être disputer. Il y a une réserve juste à côté. Ce serait l'endroit idéal pour se cacher et écouter leurs conversations. Mais la porte est verrouillée. J'ai aussi essayé de pirater le terminal de Faraday vu qu'il est très proche de Dima. Mais il a mis des sécurités de malade. Laissez faire l'as du piratage. Je vais vous montrer. Si vous le dites, bonne chance. Revenez me voir dès que vous aurez appris quelque chose. Mouais, ça m'a l'air un peu bizarre. Le mec, il se tremble avec son lance-froquette comme ça, on me doit être. Hey, hey, ça m'a l'air un peu bizarre. Acadia est suffisamment loin de l'institut pour que nous n'ayons pas à nous en inquiéter, n'est-ce pas? Hmm, nope. Joli. Ok. Ok. Alors, bonjour ! C'est parti. Je me suis partahé. Je me suis partahou. Je me suis partahou. C'est parti. So, donc, jeaye. C'est parti. Tout ne s'en es au contraintes. Je suis allé. C'est parti. Je suis allé. Ok, c'est une grande dière cache intéressante. Il n'y a rien d'autre, ok. Ah là, ouvre toi ! De toute façon mon truc il ne se cassera pas, je vais t'ouvrir, je vais t'ouvrir, je vais t'ouvrir, voilà. Génial. Génial. Il faut absolument éviter un bain de sang, Far Harbor et les enfants d'Atome ont autant le droit de vivre sur cette île que nous. Ils vont s'entretuer Dima, on ne pourra pas les en empêcher, il faut choisir notre camp et maintenant. Je croyais que nous l'avions déjà fait. Les condenseurs de brouillard que nous avons donnés à Far Harbor ont mis fin à notre neutralité. Nous ne pouvions pas rester les bras croisés en laissant les habitants de l'île se faire massacrer dans le brouillard. Comme vous ne pouviez pas laisser le culte d'Atome sans un toit ou s'abriter, leur donner la base de sous-marins était une erreur. Le noyau, comme ils l'appellent, n'est rien d'autre qu'une position fortifiée. Far Harbor les avait condamnés à l'exil. Leur croyance est étrange, mais ils nous ont toujours acceptés tels que nous sommes. Et puis le confesseur Martin était un ami. Ce qui n'est pas le cas du nouveau confesseur. Le grand confesseur Tectus est un déséquilibré mégalomane et il continuera de nous menacer tant qu'on aidera Far Harbor. Arrêtez-vous deux. Vous tournez autour du pot. Et si nous parlions plutôt de notre problème numéro un ? Mes vieilles banques mémorielles de la base de sous-marins. Comment vous avez pu me cacher ça ? Vous attendiez que ça mette notre sécurité en danger pour m'en parler ? Je sais que ça parait stupide avec le recul, mais à l'époque, c'était une marque de confiance. J'avais plus peur qu'il déclenche les sécurités d'avant-guerre et qu'il y ait des blessés qu'autre chose. Donner mon ancien refuge aux enfants, leur permettre de veiller sur mes vieux souvenirs. Je pensais que nos deux camps pouvaient coopérer. Les mémoires sont bien protégées ? Combien de temps il nous reste ? Et qu'est-ce qu'elles contiennent ? Nous en avons déjà parlé, Chase. Je ne sais pas ce qu'elles contiennent. C'est tout l'intérêt. Pour moi, c'est le seul moyen d'oublier quelque chose. Mais j'ai calculé des projections, des scénarios catastrophes. Si nous ne faisons rien et que nous laissons des données dangereuses tomber entre de mauvaises mains... Alors envoyez-moi là-bas. J'en ai pour une journée maximum, ni vu ni connu. C'est trop risqué. Ils savent que vous venez d'Acadia. Si quelqu'un vous met la main dessus ou vous repère simplement, c'est une déclaration de guerre. On devrait au moins préparer une éventuelle opération de récupération. On a de moins en moins le choix. Je pense qu'il faut lui dire comment accéder aux banques mémorielles. Vous en avez déjà parlé sans moi ? On en a parlé en privé, Chase. Juste comme ça. Mais oui, nous avons développé un programme qui vous permettra d'accéder à mes données et de les télécharger. Ça n'aura rien d'un piratage classique. Vous devrez pénétrer dans une version informatique de mon réseau mental qui va vous considérer comme une menace. J'ai ajouté des instructions dans le programme pour vous guider une fois à l'intérieur. J'ai peur que ce soit difficile à expliquer avant que vous n'y soyez. J'ai encore quelques touches finales à y apporter. Quand ce sera terminé, je vous en laisserai une copie sur mon bureau. Récupérez le programme et l'utilisez pour pirater les banques mémorielles. Compris. J'espère que nous n'aurons pas besoin d'en arriver là. Nous allons continuer à surveiller la situation. Si vous passez à l'action, ce sera uniquement en dernier recours. C'est parti. Ok. Ok. Hum. 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 Heu, ouais... Ouais, c'est bon... Une soucoupe, ouais... Pas très intéressant une soucoupe hein, moi je vous dis hein. Chaque jour est un combat ici, mais au moins nous n'avons pas à me cacher. Ah, don't care! Tam 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 tam... Oh, j'étais ouvert en plus. Ok, d'accord. Bec ça ouf. Alors ça... P, programme, programme... Allez, allez, allez... P, 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 programme, programme... Voilà. Ok, j'peux pas le lire. J'ai découvert que les souvenirs de Dima étaient entre les mains des enfants d'Atome Il a peur de ce qu'ils vont y trouver Alors, c'était ça, ses visions de mort ? Ce n'est pas que Dima compte détruire l'île Mais plutôt qu'il a peur que les enfants d'Atome le fassent Ou peut-être qu'il cache encore quelque chose Qu'est-ce qui a pu le pousser à se débarrasser de ses souvenirs ? Est-ce qu'il pourrait contenir quelque chose de... Dangereux ? Vous pouvez accéder à ses souvenirs ? Enfin, avec les enfants d'Atome, ça risque d'être difficile Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les enfants d'Atome ? J'avais déjà entendu parler d'eux quand j'étais dans le Commonwealth Ils vénèrent les radiations, non ? Un truc comme ça ? Je ne suis pas restée longtemps à Far Harbor, mais tout le monde les déteste là-bas J'ai même entendu quelqu'un se vanter d'avoir tué un de leurs missionnaires Je comprends que Dima soit inquiet Il faut juste qu'on s'assure qu'elle ne manigance rien d'autre J'ai un programme créé par Faraday et Dima Il est censé me permettre d'accéder aux banques mémorielles C'est vrai ? Comment ça marche ? Quand j'ai jeté un coup d'œil aux ordinateurs, Dima était branchée à sa chaise J'en ai profité Je me demande si vous devrez vous connecter aux anciennes banques, comme il le fait, lui Par une espèce de connexion entre votre tête et l'ordinateur Je parie que c'est ça Et le programme de Faraday traduira les pensées de Dima et ses données Il neutralisera les mesures de sécurité Désolée, je me suis un peu laissée emporter C'est juste que ça change de la routine, quoi Vous me direz ce que vous avez trouvé ? Je vais surveiller ce qui se passe ici en attendant Admettons que j'arrive à mettre la main sur ses souvenirs Et après ? S'il représente une réelle menace pour l'île Il vaut mieux qu'il ne soit pas entre les mains des enfants d'Atome Ni de Fararbor, d'ailleurs Et si Dima nous ment, on utilisera ses propres souvenirs pour lui faire avouer la vérité Je vais d'abord récupérer les souvenirs de Dima On avisera ensuite Bonne chance Ok Voilà, voilà, voilà Bon, mais non, on se barre On se barre Ouais J'imagine que vous n'allez pas rester longtemps Ça c'est pour descendre À part là, voilà Au revoir Mec, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure Je serai morte Aucun doute là-dessus Enfin, il fait un peu plus joli dehors Alors C'est un peu plus chèvre C'est une autre chose C'est une autre chose C'est l'heure, c'est l'heure ok donc voilà qui fait lalalala et là ok bon mais je pense que ça va être la fin de cet épisode donc voilà donc la prochaine fois j'irai faire les quêtes que j'ai sélectionné donc voilà donc je vous dis à plus tard c'était Guncho bye bye